Monsieur, bonsoir, notre Luxury Stories ce soir nous amène à la rencontre du directeur du style de la marque DS Automobiles. Bonjour Thierry Métrose. Bonjour Monsieur Aikon, Aikon. Alors, nous sommes ce soir dans un haut lieu du luxe et des métiers d'art à la française. Nous sommes au mobilier national aux Gobelins. Alors, pourquoi DS et les Gobelins ? DS et les Gobelins, c'est venu assez naturellement parce qu'on est très attaché aux métiers d'art, à l'excellence des savoir-faire français. Et aujourd'hui, les Gobelins, la manufacture des Gobelins, le mobilier national représente le meilleur des savoir-faire français. Alors justement, ce soir, vous présentez les métiers d'art à la deuxième édition. Racontez-nous un petit peu qui a gagné, quels étaient les artistes, comment vous avez choisi un petit peu le processus derrière le choix du gagnant ce soir ? Alors ce soir, on est tous ensemble justement pour cette deuxième édition DS Métiers d'art. C'est un appel à création qu'on a lancé, c'est la deuxième édition, il y a un an qu'on a fait la première. Et en fait, c'est pour nous important, ça permet à la fois de détecter des nouveaux talents, de nourrir aussi notre créativité. Parce qu'on a découvert des savoir-faire, des matériaux, des mises en valeur de ces matériaux absolument incroyables, quelque chose qu'on n'imaginait même pas. Donc on a neuf candidats, candidatés à cet appel à création. Et ce soir, on a remis leur prix aux trois finalistes qui ont fait un travail extraordinaire. Un premier qui a travaillé sur du travail quasiment d'orfèbre, c'est du laiton doré, sculpté, patiné, absolument magique. Un deuxième artiste qui a travaillé sur de la marqueterie en coquilles d'œufs, qui sont complètement différents, avec un effet de bleu, de transparence. Et puis le gagnant, Lise Rouen, qui a travaillé sur un tissage de fibres transparentes, avec des effets assez incroyables que vous pouvez découvrir. Avec cet effet lumineux, ce toucher aussi, alors ça vous ne pouvez pas le voir, mais vous touchez, c'est une matière absolument exceptionnelle. Elle est aussi la seule, quelque chose d'unique, quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde créatif. Alors vous aimez parler justement de l'art du voyage à la française. Racontez-nous. L'art du voyage à la française, c'est ce qui nous motive au quotidien, avec une ambition qui est d'incarner les savoir-faire du luxe à la française. Et cette notion de l'art du voyage à la française, elle est importante, c'est le confort première classe, offrir une expérience aussi aux conducteurs, aux passagers, au niveau du confort, la qualité des matériaux, l'expérience à bord, qui sont absolument uniques. D'accord, alors quand on pense automobile, on pense innovation. Innovation et métier d'art, ça sonne comme une évidence pour vous ? Pour nous, ça a été évident dès le début, dès la création de la marque, ça fait partie de l'ADN. C'est de mettre en avant l'expertise humaine, des savoir-faire de la main, auxquels on est très attaché. Et en même temps, d'être dans le meilleur de la technologie, de regarder vers le futur, et d'exploiter tout le potentiel que peut nous offrir la technologie en termes de créativité, d'expressivité, de modernité. Alors, quand on parle de métier d'art, évidemment, on parle du comité Colbert, j'ai vu quelqu'un du comité Colbert ici présent ce soir. On parle de très belles maisons du luxe, bien sûr, vous connaissez Dior, Vuitton, Chanel, mais aussi des Van Cleef, Anapes, Baccarat, Porta, Christophe. Vous aimez ces marques, je crois, et elles vous inspirent aussi ? Oui, on adore ces marques, on a la chance d'avoir notre bureau de création qui est à Paris. Donc, on a créé depuis 10 ans, parce qu'on a créé la marque il y a 10 ans, on a fêté les 10 ans de la marque EDS l'année prochaine. On a tissé tous ces liens avec ces grandes maisons, des ateliers comme Le Sage, qui est un brodeur extraordinaire. On a travaillé aussi avec Le Marié, on a travaillé avec Moana, on a travaillé avec les ateliers de Chanel, on a tissé des liens aussi avec Vuitton, Chanel. Donc, on a vraiment ouvert comme ça nos portes à ces grandes maisons, et puis avec qui on a collaboré, on a fait de la co-création sur certains de nos concept cars. Donc, on s'est vraiment nourris, et on les a aussi nourris parce qu'ils ne connaissaient pas le monde automobile. Et ils ont découvert chez DS justement cet amour, on va dire, je dirais comme ça, cet amour des belles matières, des savoir-faire traditionnels, qu'on peut penser absents du monde automobile, on imagine très digitalisé un monde d'ingénieurs, mais pas chez DS. Il y a des ingénieurs aussi, mais il y a aussi des métiers d'art, il y a des celliers, il y a des gens qui aiment juste le beau, les belles matières et l'émotion. D'accord. Alors peut-être un petit mot sur votre partenariat avec la fédération de la culture et de la mode. Vous aimez la mode aussi chez DS ? Ah, on adore la mode. Moi, personnellement, je suis un fan de mode depuis longtemps, et on adore la mode. C'est vraiment une source d'inspiration fabuleuse pour les lignes, pour l'élégance, pour tout ce que la mode apporte aussi en innovation. La mode innove en permanence, elle épuise beaucoup dans son héritage, mais elle fait aussi beaucoup avancer les tendances, la société en général. C'est vraiment quelque chose qui nous intéresse. Et on est partenaire de la Fashion Week de Paris, donc on a la chance d'avoir Pascal Morand d'ailleurs, qui est avec nous aujourd'hui. Et on est très fiers de cette collaboration. Et on a collaboré aussi avec des marques comme Coperny sur leur défilé, parce qu'on avait eu la chance. Vous éclairiez, je crois. On éclairait le défilé de Coperny avec nos voitures. Exactement. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui ne s'était jamais fait. Ça les a beaucoup amusés, parce que c'était nouveau, c'était créatif. Et nous, on était vraiment très fiers de les accompagner dans ce défilé. Et petit clin d'œil à M. Macron, je crois qu'il aime bien DS également. C'est un très bon client, très bon client, puisqu'il roule en DS7 blindé. Très souvent, il adore la voiture, il en est très content. Et beaucoup de ses ministres aussi le suivent. Merci M. Métraus. Bon prix, merci.